La sérénité, l'apaisement et les vertus du dix derniers jours de ramadan Le ange à la Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre « Ceux qu'on crie et dont le cœur se tranquillisent à l'évocation d'Allah » n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillise le cœur ? J'atteste qu'il n'y a pas une divinité en dehors d'Allah, l'unique sous aucun associé que notre maître et prophète Mohamed et son serviteur et messager « Oh Allah, accorde ton salut et humide d'action à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. » La sérénité et l'apaisement sont une lumière, une certitude et une tranquillité dans le cœur. Allah les ancre au cœur de ses serviteurs croyants de tel point qu'il ne soit pas censé s'ébranler par l'inquiétude, ni troubler par les séditions, ni affaiblir par les malheurs. Le croyant ayant ses vertus prenne de plus en plus de la foi, de la force et de l'affermissement sur le droit. Allah, gloire à lui, dit « Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouré. » Lorsque ceux qui, avec mes cris, l'avaient banni, deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'ils disaient à son compagnon « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous, c'est-à-dire par sa providence. » Allah fit alors de sondre sur lui sa sérénité, sa kina, et le soutien de soldats, c'est-à-dire anges, que vous ne voyez pas. Et il abissa ainsi la parole des mes criants, tandis que la parole d'Allah, eux, le dossier toujours et éternellement, et Allah est puissant et sache. Le noble Coran accorda une attention particulière à la sérénité et à l'appuisement. « Ou des tels sens de foi sont cités à l'occasion de parler de moments difficiles, d'effroi qui terrifient le cœur, là de sondre l'apaisement et la sérénité au cœur de croyants, leur apportant le secours, l'assistance et la victoire accordées par Allah, gloire à lui. » Le sujet du jour de Badr, Allah, gloire à lui, dit « Allah vous a donné la victoire à Badr alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants, « Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide trois milliers d'anges ? » « Mais oui, si vous êtes endurants et pieux et qu'ils, c'est-à-dire les ennemis, les mécriants, vous assis immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort, cinq milliers d'anges marqués distinctement. Et Allah ne le fait que pour vous annoncer une bonne nouvelle et pour que vos cœurs s'en rassurent. La victoire ne peut venir que d'Allah, c'est-à-dire que de la part d'Allah, le puissant, le sache. Et le sujet de Hunayn, Allah, gloire à lui, dit « Allah vous a déjà secouru aux mains d'un droit. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre, et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devenez bien étroite, puis vous avez tourné le dos en foyer. Puis Allah fait descendre sa kiyitid, sa kiyna, sérénité, sur son messager et sur le croyant. Il fait descendre la troupe, ange, que vous ne voyez pas, et châtia ce qu'on m'écrit, telle est la rétribution de mes criants. Le jour de Hunayn, certains compagnons estimaient que le clause de réconciliation, le jour de Hudaybiyah, certains compagnons estimaient que le clause de réconciliation leur était préjudiciable. Ce que leur était dur, Allah, de son dit à leur cœur, la sérénité, l'apaisement, pour les rassurer et les apaiser. Le terme, sa kiyna, sérénité, se trouve dans trois versets coraniques relativement à ce jour et dans la même surat. Dans, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur du croyant afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi, à Allah appartient les armées du cieux, de la terre, et Allah est omniscient et sache. C'est la première fois. La deuxième fois, Allah a très certainement agréé le croyant quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. C'est la deuxième fois. La troisième fois, et quand ce qu'on m'écrit eut remis dans leur cœur la fureur, la fureur de l'honorance, et puis Allah fit le sondre sa quiétude sur son messager ainsi que sur le croyant et les obligea à une parole de piété dont elle était le plus déni et le plus proche à Allah et omniscient. Certes, évoquer le nom d'Allah, vouloir à lui, sa grandeur et son assistance se tiennent la cause de la concrétisation, de la quiétude et de la sérénité où les poitrines s'ouvrent et le cœur se ressuscite. Allah vouloir à lui dit ce qui se tranquilise à l'évocation d'Allah n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquilise le cœur ? Notre prophète, Salim de son sœur lui, dit la parapole de celui qui évoque le nom d'Allah et celui qui ne l'évoque pas et c'est le Dieu vivant et le mort. Il dit également chaque fois qu'un groupe de personnes se réunissent dans l'île d'une maison d'Allah, c'est-à-dire une mosquée, réciter le livre d'Allah et l'étudier, la quiétude sont sur eux, la misère aux cordes, les enveloppes, les anges les encerclent et Allah les évoque parmi ceux que sont chez lui. Nous sommes ordonnés de garder la sérénité et la quiétude dans nos actes cultuels. Lorsque la quiétude habite le cœur, les membres s'en rassurent et là, le recueillement s'est produit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, lorsque vous entendez l'annonce de la prière, marchez à la salate, munie de la sérénité et de la quiétude, s'envoitez. Ce que vous rattrapez de la salate, faites-le. Et ce que vous ratez, complétez-le. Au sujet du pèlerinage, par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Aux gens gardez la quiétude, car la bonté pieuse ne se produit pas par la précipitation. » Voyant un groupe de gens qui se précipitaient avec un convoi fénéraire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, dit, « Gardez la sérénité. » « Le honge à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au prophète, honnête à sa famille, ses compagnons, et ceux qui le suivent, dignes à rectitude jusqu'au dernier jour. » Sans doute, quiconque goûte la sérénité, l'apaisement, dans le mois du Ramadan, part réformer sa relation avec Allah, gloire à lui, et se rapprocher de lui. Il lui s'y est donc de s'efforcer dans les dix derniers jours du Ramadan, c'est pour en gagner la grâce et la vertu et pour bien accomplir l'acquietude et le bonheur de son cœur. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, a accordé une attention particulière à ces dix jours en matière d'actes cultuels. L'alam aïe, chakallala grédi, lorsque venaient les dix jours, les dix derniers jours du mois du Ramadan, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'avoir des rapports charnels, veillés en prière surrogatoire la nuit. Et éveillés, s'ils posent, c'est pour qu'ils fassent la prière. Elle dit également, c'est toujours Aïcha, le messager d'Allah fusait dans les derniers jours du Ramadan des actes cultuels qu'il ne faisait pas dans le reste de l'année. Nous affirmons que la solidarité, l'interquilémence et le fait d'enrichir le pauvre et un des gens font partie intégrante des actes cultuels, soit par s'équité de la zakat, multiplier les actes caritatifs, soit par s'équité à verser le monde de rupture de jeunes et dépenser en largesse au profit de besogneux. Là, se répandiront l'amour et l'affection et la société sera comme un seul corps. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, la parapole de croyants dans leur interaffection, interquilémence et sympathie mutuelle est celle d'un seul corps dont si un membre souffre, le autre membre le console parveillait fievreusement. Il dit également, quiconque dissipe d'un croyant l'un des malheurs de l'ici bas, Allah lui dissipera l'un des malheurs de l'ou-dou-la. Quiconque donne facilité à une surondité, Allah lui donnera facilité aussi bien dans les cibas que dans l'ou-dou-la. Quiconque couvre bien dissimile le défaut d'un musulman, Allah lui couvrira si défaut et si bien dans les cibas que dans l'ou-dou-la. Allah est au secours du serviteur tant que ce dernier est au secours de son frère. Oh Allah, fais-nous parmi ceux que tu as franchis de l'enfer et que tu agrées dans ta miséricorde et préserves notre pays, l'Egypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada